Dadi menacé d'être incarcéré, dans l'émission Rien n'a caché du groupe de presse Évasion ce lundi, 26 septembre 2022, M. P. P. Antoine Lama, un des avocats de Moussa Dadi Kamara s'est exprimé sur l'arrivée, de l'ancien chef de la Jeunte en Guinée pour répondre à l'appel de la justice dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009 dont l'ouverture du procès est annoncée pour ce mercredi, 28 septembre 2022. Dans son intervention, l'avocat dit être convaincu de l'innocence de son client qui, selon lui, est serein. Depuis tout ce temps, le capitaine Moussa Dadi Kamara a toujours tenu à ce que ce procès se tienne. Aujourd'hui, s'il apprend la volonté politique s'est dégagée pour faciliter l'organisation de ce procès et faciliter son retour au pays, il ne peut que s'en réjouir. Il est rentré hier très tôt le matin, il est à Conakry en lieu sûr, il attend le jour pour comparaître, assister de ses avocats devant le tribunal criminel délocalisé de Dixine. Le président Dadi est blanc comme neige dans ce dossier, il ne se reproche de rien. Il est prêt parce qu'il ne se reproche de rien, il est prêt parce qu'il a revendiqué ce procès depuis plus de 13 ans, il a le moral serein, a fait savoir me pépé Antoine Lama, qui parle des velléités d'emprisonner quelques accusés libres dont son client. Dans la procédure de jugement en matière criminelle, il est prévu une audience préparatoire qui se tient devant le président du tribunal. Audience au cours de laquelle, l'accusé est interrogé sur son identité, sa filiation et sur la précision s'il a constitué un avocat ou pas. C'est une audience qui se tient dans les conditions normales cinq jours avant l'ouverture des débats. Dans le cadre espèce, d'autres accusés libres et le président Moussa Dadi ont été déjà entendus depuis le mercredi passé mais c'était à la surprise générale que les mêmes accusés qui ont été entendus déjà reçoivent une seconde invitation. Je ne sais pour quelle raison à comparaître devant le même tribunal cette fois si délocalisé. Ce qui pouvait laisser penser que le parquet du tribunal de première instance de Dixie n'était dans l'esprit de les faire incarcérer. Cette velléité, de mon point de vue ne se repose pas sur une base légale parce que l'article 252 alinéa 1 dont on parle est très mal interprété. Nous estimons que ça serait à tort et ça serait même de saboter cette procédure de décider de les priver de leur liberté en application, dit-on de l'article 252 alinéa 1 du Code de procédure pénale, s'est-il indigné ? Sous-titrage Société Radio-Canada